Le psy, psychologue, psychiatre, psychanalyste. Dic numéro 1, quand tu racontes un trauma, le visage du psy qui ne bouge pas pour bien montrer qu'il reste impassible face au pathos. Et vous croyez que ça vient d'où cette phobie des chiens ? C'est quand j'avais 15 ans, c'est l'été de la canicule. Avec maman, on avait laissé mamie dans la voiture avec le chien et en revenant, on la retrouvait déchiquetée avec sa chaussure orthopédique dans la gueule du chien. Ensuite, on a fait piquer le chien et aussi grand-mère pour abréger son calvaire. Dic numéro 2, quand il s'ennuie un peu, le stylo du psy qui fait semblant de noter pour bien montrer que ce n'est pas toujours passionnant d'écouter l'avis des gens. Ah c'est sûr que ce n'est pas facile à gérer. Surtout que c'est tous les dimanches. Alors je ne dis pas qu'elle fait son foie de veau exprès pour me faire souffrir, mais elle sait très bien que je déteste. Donc certainement qu'inconsciemment... Dic numéro 3, un des plus compliqués à gérer, surtout pour le patient, le coup de fil au milieu de la séance pour bien montrer que le planning est chargé. C'est sûr que moi, je me méfiais, mais pas du tout. J'avais 9 ans, c'était un vieux curé de campagne. Excusez-moi. Oui. Et là, vous vous sentez comment ? D'accord. Vous avez repensé à ce que je vous ai dit ? Non mais ne mettez pas tout sur le dos des parents. Oui, je sais, mais ce n'est pas en se faisant du mal à soi-même qu'on inverse la spirale. D'accord ? On fait comme ça ? Très bien. Bonne soirée. Et là, il a ouvert sa braguette et il m'a montré son petit Jésus. Tic numéro 4, en toute fin de séance, le petit temps d'arrêt avant de lâcher le fameux « on va s'arrêter là » pour bien montrer que l'heure c'est l'heure et qu'après l'heure, c'est plus l'heure. Et il vous a convoqué pour quoi ? Pour me dire qu'il n'était pas content de moi alors que la veille au soir, il m'avait félicité sur ma gestion des stocks. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir si c'est du harcèlement ou pas. On va s'arrêter là. Et tic numéro 5, que l'on retrouve aussi dans les enterrements, quand ton psy te raccompagne sur le palier, la bouche qui gonfle avec la tête qui se penche, pour bien montrer qu'il est solidaire du chagrin. Au revoir docteur. Bon courage. Ah oui j'ai oublié, il y a aussi celui-là. Alors c'est pas vraiment un tic, si c'est un tic, mais plus dans les films, les films américains, avec vous savez la boîte de mouchoir au milieu de la table basse, pour bien montrer que les larmes sont prévues dans le traitement. Abonne-toi et active la cloche.